Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et aujourd'hui je suis là pour un tuto, le tuto d'un make-up neutre pour un entretien d'embauche ou pour le travail. Si vous avez un travail assez strict et pas un travail funky, vous pouvez permettre des make-up de ouf et des coiffures de ouf, voici le maquillage yeux principalement que je vous propose, j'espère que ça vous plaira et pour assortir ce make-up très strict, des petites bouts d'oreilles simples et un petit chignon, un petit trench coat et puis voilà, rien de plus strict et au moins vous avez quand même un maquillage très glamour et vous êtes quand même très séduisante. Donc voilà, je fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner. Bye ! Alors tout d'abord je prends mon fard grisé taupe de chez Lancome et mon passe-ombre paupière de chez Elf et je l'applique sur la paupière mobile. Voilà ! Ensuite, je fais mon highlight maintenant. Pour l'highlighter, je prends la couleur la plus claire ici de ce quad de chez ici. Toujours le même pinceau que j'ai pris à l'avant nettoyer. En dessous de l'arcade sourcilière. Hop ! Donc c'est une couleur légèrement beige irisé. Donc très légèrement irisé vraiment. Juste un effet métallisé légère, très léger. Parce que c'est le but que ce soit léger, parce que c'est un maquillage pour le travail. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée qui est donc au centre de mon quad essence numéro 5 avec mon pinceau, mon blending eye brush de chez Elf. Et donc je vais prendre ça et je vais mettre ça dans mon creux de la paupière. Et en estompant bien, pour avoir un petit peu de définition dans le phare. En restant très naturel, très neutre, mais très glamour dans le fond, très portable. Mais le maquillage, comme je précise dans mon introduction, est idéal pour le travail en général ou pour un entretien d'embauche. Donc voilà. Hop ! Après, on peut, si on veut vraiment donner cette petite note un peu plus travaillée, réutiliser son highlighter, son highlight et le mettre dans le coin interne. Je vais le faire délicatement pour aujourd'hui. Donc voilà. Pour donner un peu de lumière à l'œil en fait. Vous pouvez prendre le même pinceau ou un petit pinceau anglais, biseauté. Donc voilà. Je suis vraiment désolée, la qualité me semble complètement pourrie. Mais voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, en 3 minutes, j'ai déjà fait tout ça. Là, il manque juste de faire mon liner mascara. Et niveau yeux, vous êtes calés, quoi. Donc voilà. Donc liner, toujours Gel Lasting Lama en 01 Black. Et pour le pinceau liner que j'ai en ce moment, c'est un pinceau de nail art que j'ai acheté sur Ebay. Donc vraiment ultra fin pour vraiment bien travailler son liner. Donc vous le faites le plus fin possible, légèrement anglais pour donner un petit effet à taille. Et puis voilà. Vous avez votre look pour le travail ou pour un entretien d'embauche. Donc je vais le faire devant vous en espérant que ce sera dans le champ de la caméra. Voilà. 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 Donc toujours plus fin au coin interne et qui s'épaissit au fur et à mesure. Voilà. Et au bout, on fait un léger angle. très léger. Comme ceci. Et après, on relie avec la partie du haut. Comme ceci. Après, on remplit le petit triangle qu'on vient faire. Hop. Comme ceci. Donc très glamour. Et en même temps, très portable et parfait pour un entretien. Pas trop de couleurs, des tons neutres, du travail, de la définition, un make-up. Voilà. Parfait pour une occasion comme celle-ci. Je vais me courber les cils et mettre du mascara. Mon recourbe c'est l'in. Voilà. Voilà. Donc toujours le Elite. Voilà. Hop. Je vais prendre comme mascara mon colossal de Z-Dumay en 100% black. parce que je veux des cils séparés, légèrement longs, mais pas trop de volume. Pour pas faire trop, too much. Donc voilà. 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 Voilà notre lookieux pour un maquillage, pour le travail ou pour un entretien d'embauche. Donc voilà. Après le reste, vous faites un blush très délicat. Et puis des lèvres neutres, beige ou légèrement glossées avec du gloss. Et puis voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada